Hello, Nathalie. Alors, partagez mon écran pour vous montrer mes slides. Voilà, voilà. Et comme toujours, il se cache en dessous, ici. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous voyez déjà mon écran ici? Oui, oui. Alors, est-ce que celle que je vois quand je vous demande quelque chose, vous pouvez faire comme ça pour dire oui et faire comme ça pour dire non? La même chose avec le son. Ce que je veux aussi vous dire, si la technique et l'Internet est ce que c'est, si jamais je devais disparaître, avoir une déconnexion d'Internet ou quelque chose, restez là. Je vais revenir en principe. Et la même chose pour vous. Si vous disparaissez, retournez ici dans le webinaire. Voilà. Et pour toutes celles qui sont dans le groupe Facebook en train de nous regarder, si vous rentrez avec le lien Zoom que je vous ai envoyé dans le Zoom, on va pouvoir interagir. Et ça, c'est quand même beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui dans le cadre de ce parcours de 21 jours auquel vous vous êtes inscrite? Et merci beaucoup pour votre confiance parce que je pense qu'on va passer 21 jours. Maintenant, c'est un peu moins qui sont assez intéressantes, intenses quelque part. Parce que même si vous n'avez qu'une petite vidéo, une petite méditation ou quelque chose, si vous restez dans cette énergie toute la journée, vous allez voir qu'en 21 jours, quelque chose dans votre vie, dans votre énergie, dans votre corps va changer. Et vous allez vraiment voir un changement en 21 jours. Vous n'êtes plus la même personne. Et ça, c'est une transformation que nous allons témoigner tous à notre événement de célébration à la fin. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais mettre aussi mon minuteur parce que normalement, ça va prendre une heure. Je vais essayer. Enfin, voilà, je mets mon minuteur pour m'y tenir. On va commencer avec mon chromomètre ici maintenant. Parfait. Pour celles qui l'ont vu, à 22 heures, j'ai une autre conférence avec mon mentor Jim. Et donc, à ce moment-là, on doit avoir fini pour que je puisse aller là-bas. Super! Je vois que Kanishia, j'espère que je prononce ça bien, m'a mis un petit signe. Ok. Alors, on va voir l'énergie du corps, un peu de théorie au départ pour les échelles vibratoires, les symptômes d'un taux de vibration qui est bas, la situation idéale dans laquelle nous devrions nous trouver. Je vais parler très brièvement de mon parcours et pourquoi je fais ça ici, ce webinaire, et que je vous en parle. Je vais vous parler des trois piliers de cette énergie et ce taux vibratoire. On parle un tout petit peu de biologie. Je vous montre après ces quatre piliers pour augmenter et accélérer cette augmentation du taux vibratoire. Et à la fin, je vous parle de l'accompagnement que je vous propose, qui est d'ailleurs gratuit. Et donc, restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Vous allez recevoir ces informations aussi en résumé par e-mail et où vous pouvez tout relire. Ce que je vous ai dit ici, ça va se trouver sur la plateforme. Ici, si vous avez besoin de revoir certaines informations, vous pouvez prendre note si vous voulez, mais le mieux, c'est de participer, simplement en répondant. Donc, dans un peu de théorie, comme j'ai dit ici, comment est-ce qu'on mesure ces fameux taux vibratoires? Parce qu'on va peut-être se dire que ce n'est pas du tout possible. Qu'est-ce que c'est ces discussions sur le taux vibratoire? Eh bien, il y a quand même moyen de mesurer ça. Ça s'appelle le cadran du niveau vibratoire en unité de Bovis. Tu as trois plans vibratoires, le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel. Donc, dans ce cadran de Bovis, c'est avec une machine, ils ont moyen de mesurer. Alors, je n'ai pas vu cette machine, mais je sais que vous voyez que ça, c'est comme dans un arc-en-ciel. Les différentes mesures montrent aussi où tu en es dans ce taux vibratoire. Parce qu'avec le taux vibratoire, tu vas avoir des symptômes physiques. Donc, on va, par exemple, prendre ici celui de taux vibratoire de 9000. C'est au niveau physique de zéro jusqu'à, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, 1800, 18 000, pardon. Tu as tout ce qui est au niveau carrément physique de ton corps où tu peux avoir des maladies graves. Après, tu as peut-être des maladies pas graves, mais tu as plus de lourdeur. Et après, tu peux avoir des symptômes comme, OK, un manque d'énergie ou un manque d'enthousiasme. Tu vas tomber après dans les énergies plus, les vibrations plus hautes, dans le niveau énergétique, où tu vas aller plus dans ce qui est enthousiasme, ce qui est créativité. Et de plus en plus, tu montes là-dedans pour arriver au niveau spirituel, où tu vas aller jusqu'à l'illumination. Qu'est-ce que c'est cette fameuse illumination? Faut-il être un Bouddha ou un Jésus-Christ ou je ne sais pas, qui pour avoir cette illumination? Mais illumination veut vraiment dire être rempli de lumière. Et la plus haute des vibrations qui est pour nous possible, pour nous, les êtres humains, c'est cette fameuse illumination. Et comment est-ce qu'on va jusqu'à à peu près ça? Parce que je ne sais pas si on va y arriver à cette illumination. Donc, tu as ce qu'on va appeler l'échelle de la vitalité. Tu as la mort physique à zéro et tu as le plein potentiel de ta vie. Donc, comme cette illumination, tu as la santé parfaite, tu es en pleine forme, tu es créative, enthousiaste. On va voir comment, tout à l'heure, quand je vais parler de cette situation idéale, on va aller là-dedans, voir comment est-ce qu'elle est cette vie. Mais je voudrais déjà vous poser une question, comme ça, au pif. Enfin, qu'est-ce qui est, selon toi, ce niveau numéro entre 80 et 100, entre 90 et 100? Ou 90 ou 90, je suis ici en Belgique, on dit 90, je trouve ça absolument raccourci, moi en tant qu'Allemande, où j'ai dû apprendre les chiffres français. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses qui est le plus proche de ce, donc pas l'illumination, mais quelque chose où tu es dans les très hautes vibrations? Quelque chose que beaucoup d'êtres humains expérient dans cette vie. J'ai perdu le chat. Attends, on va leur mettre, voilà. Mettez-moi un peu dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez qui nous mène dans des très, très hautes vibrations? Ou quand est-ce que dans notre vie, nous sommes dans ces hautes vibrations? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Est-ce que quelqu'un a une idée? La joie, ouais. Et quel genre de joie? La joie, c'est bien. On voit ça dans les films. L'amour, le calme, la sérénité, le plaisir. Bien, bien, exact, exact. Donc typiquement, le moment où tu es totalement dans des vibrations absolument magnifiques, c'est quand tu es amoureux. Mais quand tu es amoureux, mais de chez amoureux, où il n'y a qu'une seule personne au monde qui existe, tu penses que cette personne n'a plus besoin de manger, de boire, rien du tout, tu vis d'amour et d'eau fraîche. Et ça, c'est quand tu as des très hautes vibrations. Oui, méditer aussi. Ouais, donc tout ça, ce sont des manières de pouvoir vraiment aller dans les hautes vibrations. Mais typiquement, quand tu es vraiment fou amoureux, c'est là que c'est tout ton corps, les hormones et tout ça, et donc en évolution et dans un état de béatitude. Mais il faut déjà être drôlement amoureux pour ça. OK, alors comment est-ce que le corps arrive? Comment est-ce qu'il produit de l'énergie? Comment est-ce qu'il fait? Bien, c'est évident, il y a un équilibre entre l'énergie qui est reçue et l'énergie qui est dépensée. Je ne vous apprends absolument rien. Comme ça, la question est, qu'est-ce qui consomme l'énergie? Est-ce que le fait de simplement bouger, donc faire du sport, consomme de l'énergie? Ou qu'est-ce que vous pensez qui consomme énormément d'énergie dans notre corps? Dites-moi un peu. Je sais qu'il y a toujours ce décalage entre ma question et vos réponses. Le stress. Ah oui, oui, le stress, le stress. Oui, oui. La douleur. La peur. Les peurs exactes. Oui, exactement. Donc, je suis très contente de vous participer. activement, ça, ça rend ça beaucoup mieux. Oui, en fait, le cerveau, quand il carbure, quand tu es dans des angoisses et que tu t'angoisse à vraiment très fort de ce qui va se passer, peut-être que cette angoisse va faire en sorte que, évidemment, tu as énormément d'adrénaline et tu as peut-être plus moyen de dormir à ce moment-là. Et moi, j'ai expérimenté ça dans mon propre corps quand, au moment que j'ai divorcé, j'ai vraiment fait passer par des angoisses. Pas possible parce que je pensais que mon ex-mari allait devenir super violent. Et donc, je ne dormais plus ni rien. En deux semaines, alors que je ne faisais rien d'autre que de m'angoisser, j'ai perdu 7 kilos. Et vous avez peut-être déjà vu ça chez une femme qui est en plein désastre comme ça, de tout d'un coup, boum, elle perd du poids. Eh bien, ça, c'est le cerveau qui, et ça, on ne pourrait même pas penser, mais qui met en route quelque chose et ça consomme une énergie de dingue. Je ne sais pas combien de calories tu as besoin à ce moment-là. Donc, ça, c'est très, très, très énergivore. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on veut maigrir. Si jamais on veut maigrir, c'est sûr que ce n'est pas là-dedans. Et la douleur, bien sûr aussi, ce que vous avez dit là, ça consomme. L'énergie du corps consiste dans les vibrations et dans le vivant. Dans le vivant, typiquement, si je vais manger de la nourriture vivante, je vais recevoir cette énergie. Et les vibrations, si maintenant je suis dans une forêt, je me promène dans une forêt où il y a des vibrations, où il y a une ambiance qui est vraiment très sereine, alors mon corps, il va recevoir de l'énergie avec ça. Et il va pouvoir aussi consommer de l'énergie avec ça. Si vous êtes dans un environnement qui est très brouillant ou un environnement de vibrations très basse, si vous êtes entouré que des gens totalement déprimés, ça va vous sucer votre énergie. Donc, notre corps est une… Et en principe, notre corps n'est que énergie et matière. C'est un carburant. Si on parle vraiment terre à terre, un carburant pour notre corps, c'est le glucose, protéines, graisses, vitamines et nutriments. Le problème, comme on avait dit ici, le problème, c'est le stress et le sucre principalement. Il y a beaucoup d'autres facteurs, on va dire peut-être des ondes Wi-Fi et tout. Mais si je me concentre, comme on travaille dans ce parcours, sur le fait d'honorer notre corps, ce qui est ma concentration aujourd'hui, et d'ailleurs dans ces 21 jours, c'est notre corps. Et donc, le problème du corps, c'est le stress. Parce qu'avec le stress, et je ne vous raconte peut-être rien de nouveau, vous avez l'insuline qui va être un très haut niveau, parce que si je mange du sucre à cause du stress, ou peut-être je mange plein de sel. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui a plein d'effets néfastes. Il a été fait là, le cortisol, pour donner à nous, les êtres humains, la capacité de nourrir quand nous risquons d'être bouffés par un tigre. Mais ça n'arrive plus très souvent de nos jours. Et donc, le cortisol était là pour nous donner un moyen de courir et d'avoir vraiment survie. Eh bien, à l'heure actuelle dans notre société, et vous connaissez ça probablement, nous nous créons du stress, nous avons du stress maintenant, surtout avec le COVID, ce qui s'est passé l'année dernière, et ce qui se passe encore maintenant, où il y a plein de gens autour de nous. Enfin, il y en a quelques-uns qui meurent, mais la plupart des gens sont beaucoup plus stressés par le fait de ne plus pouvoir voir autant de gens ou de perdre leur existence. Et quand tu vois de ce genre de choses autour de toi, mais communément, en communauté, on commence à stresser. Et puis, évidemment, ce stress, pour le moment, il est absolument permanent si on regarde les nouvelles. Si on se stresse avec la peur, est-ce que je vais tomber malade ? Et si je regarde la télévision, ils vont nous montrer des images qui font peur. Ils pourraient très bien ne pas les montrer. Ils pourraient très bien nous donner des chiffres, mais rien ne nous montrer comme image, ça serait beaucoup plus intelligent à faire pour que nous n'ayons pas un niveau de stress élevé, un niveau de peur élevé qui nuit notre système immunitaire. C'est un autre discours. Mais le cortisol va, par exemple, aussi être ce qui fait que si tu as tendance à manger du sucre, d'avoir un ventre qui pousse. Ça te met la graisse dans le ventre. Le pH du corps devient acide. Et l'acidité du corps est, de nouveau, un problème où le corps va compenser pour, enfin, va te faire peut-être grossir, va compenser. Parce que quand tu, dans le sang, le pH doit toujours être le même. Et donc, quand tu deviens acide parce que tu as du stress et que si, en plus, tu rajoutes de l'alcool ou du sucre, tu mets sur ton corps un stress qui est vraiment énorme. Et le pH du corps, c'est cette acidité que ton corps peut avoir. L'acidité, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence absolument néfaste ? C'est que, pour compenser, enfin, pour absorber cette acidité, il a besoin de minéraux. Et les minéraux, ils les trouvent dans les dents, dans les cheveux, dans les os. Et ça, c'est quelque chose que tu ne veux typiquement pas non plus avoir ou bien dans les ongles, les ongles qui cassent. Donc, l'ongle qui casse, ouais. Tu vois, alors, le pH de ton corps, et ce n'est pas important de le maintenir à un niveau alcalin, mais le stress va faire en sorte que ça acidifie. Et quand tu vois des gens qui sont aigris parce qu'ils sont vieux et aigris ou trop de soucis, ça s'écrit dans leur corps, ça s'écrit sur leur visage, eh bien, tout ce qu'ils vont dire va avoir une acidité. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais tu sens ça, même dans les mots qu'elles disent, tu as l'impression que ces personnes sont acides. L'autre problème, c'est le manque d'oxygène et le manque de circulation de cette énergie. C'est comme les os qui stagnent et ce n'est pas bon pour le corps. L'oxygène, c'est la vie. Ça, c'est évident. J'explique tout ça pour mettre vraiment les bases de ce taux vibratoire. Un taux vibratoire, c'est un corps en pleine santé comme on a vu. Et donc là, ce que je vous montrais dans le slide avant, c'est ce processus-là qui est principalement évoqué par un stress trop de sport. Si tu n'es encore pas habitué, il lui donne de nouveau aussi un stress. Et quels sont donc ces symptômes si je suis stressée et si je ne suis pas, si je suis dans un niveau vibratoire assez bas, eh bien, ce sont des pinces vides. Donc, je peux avoir de la cellule, je peux, des cellules en crescée, stressée, fatiguée, évidemment, accumulée des graisses à gauche, à droite, ne pas me sentir bien dans ma peau, aussi avoir une peau qui présente de l'acné ou d'autres maladies de la peau. Un risque pour la santé qui, le plus je m'acidifie ou le plus je viens dans des basses vibrations, le plus je risque de tomber malade et d'avoir à la fin des maladies mais vraiment graves. Et avec le stress, le manque de temps et la pression extérieure, je vais avoir moins d'énergie mais aussi, ça peut être un cercle vicieux parce que si j'ai moins d'énergie alors que j'ai envie, j'ai plein de passion peut-être et je veux vivre plein de choses mais je me sens comme si mon énergie n'est plus là. J'ai juste encore l'énergie pour gagner ma vie, entre guillemets, gagner de l'argent pour vivre ou pour survivre ou peut-être, comme je vous ai dit, on se fait des soucis, on n'a peut-être pas de travail et donc c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre et si on ne comprend pas et on n'active pas nos forces pour entrer dans des hautes vibrations, on va dans ce cercle vicieux aller de moins en moins bien comme sur une pente qui glisse et sur laquelle tu sais peut-être que tu te trouves ton inconscient sait que tu te trouves là-dessus et c'est évident que ce n'est pas là que tu veux être. Donc, comme j'ai déjà dit, le cerveau est embrumé, tu deviens inefficace et il y a plein d'autres choses. Dites-moi un peu ce que je n'ai pas noté qui vient en tête comme conséquence, comme symptôme d'un niveau vibratoire bas selon ce qu'on a déjà vu ou ce que dans toi tu expérimentes. Peut-être que j'ai tout dit, je ne sais pas. Donc, la procrastination, par exemple, est un des symptômes aussi de la dépression. Exact. La dépression, c'est déjà un niveau vibratoire relativement bas. Et c'est qui, merci que tu as le mauvais sommeil. Exact. Le mauvais sommeil va faire en sorte que ton corps ne va pas se réparer pendant le sommeil. le cerveau ne va pas voyager pendant le cerveau. Les ondes cérébrales dans lesquelles tu vas aller normalement vont te permettre de complètement relaxer le corps. Tu vas avoir des rêves intéressants. Ton cerveau réarrange les choses. Donc, ça, ce sont vraiment des symptômes. Aussi, attention, avec ce niveau vibratoire, évidemment, la médecine ne va pas vous en parler. Si vous allez chez un médecin et vous dites je suis déprimé, le médecin va vous donner de la chimie. il va vous donner une pilule. Alors, à ce moment-là, tu te dis ok, et je ne suis pas contre parce que je sais très bien qu'à un moment donné, heureusement que la médecine est là pour nous donner une béquille. Mais attention à ces béquilles de savoir que pour ne plus avoir besoin de béquilles, la première chose que tu dois faire c'est de trouver ta force et guérir et de ne pas devenir dépendante et ne pas se voir comme victime. Le pouvoir de guérir, le pouvoir d'augmenter ton taux de vibratoire, il n'est pas avec le médecin, il n'est pas avec le médicament, il est chez toi. Et donc, comprendre ça et de vraiment se dire j'ai besoin d'une béquille et je prends soin de moi et ça, c'est important. alors qu'est-ce qui serait juste l'inverse ? Où est-ce qu'on veut tous être ici ? On voudrait se lever le matin avec l'enthousiasme, plein d'énergie pendant la journée. On voudrait être fier de notre corps, se sentir attirante, se sentir sensuelle, d'avoir envie de faire l'amour. On voudrait être aussi calme à l'intérieur. On voudrait pouvoir juste se sentir dans cette paix, connectée à la nature, quand un oiseau qui chante, juste absolument arrêter de dire waouh, quel cadeau. Bien dormir, bien sûr, se sentir, comme j'ai déjà dit, connectée à la nature et à l'inimau et se connecter à ce que nous avons de sacré à l'intérieur. J'aime bien l'appeler le séminaire sacré parce que nous sommes des femmes. Et ça, c'est ça. Quand tu es dans cet endroit-là, c'est aussi souvent le moment où tu commences à vivre ta mission de vie, à la connaître, à l'avoir acceptée comme ce don avec lequel tu es venu au monde. Et la vie, elle devient magique, elle change. Et en fait, c'est là que nous sommes censés vivre et c'est là que nous voulons vivre. Tout ce qui nous fait souffrir est loin de ça. Et donc, nous souffrons en fait parce que nous voulons être là et notre inconscient le sait. Et quand on souffre, qu'est-ce qu'on fait ? Si on met la main sur un feu qui est trop chaud, on va l'enlever direct. Le problème avec ou le problème, la complication avec les êtres humains, c'est qu'on peut s'habituer à tout. Pourquoi ? C'est extrêmement gentil comment ça a été fait. Même quand tu es dans un endroit qui n'est pas optimal pour toi, tu vas avoir ce souvenir, tu vas savoir d'une manière innée ce qui est bon pour toi, tu vas savoir que c'est ça que tu es censé et que tu veux vivre. Et tu vas mettre quelque chose, coûte que coûte, jusqu'à la fin de ta vie, mettre quelque chose en route pour arriver là. Parce qu'abandonner n'est pas une option, jamais, pour aucun être humain. Ceux qui s'abandonnent, ceux qui se disent je ne vais jamais y arriver, ils n'ont en réalité jamais abandonné. C'est juste bien à vraiment le savoir. Je ne sais pas comment toi, tu te situes. Si on devait dire entre une échelle de zéro, donc zéro, tu es dans la dépression, dans des maladies chroniques, dans douleurs, migraines, machin, très souvent et dix, tu es, comme j'ai dit, dans le niveau optimal. Toi, tu te situes ou dis-moi un peu ça dans le chat. Sans réfléchir, tu vas te situer où là-dedans? Je regarde. Yeah! Waouh! Super! Six et sept. C'est bien ça quand même. Sept. Magnifique. Waouh! Alors, je suis très contente. Peut-être qu'il y en a ici qui, je n'ai pas regardé combien de personnes en est, mais peut-être qu'il y en a ici qui se sentent beaucoup moins bien et n'ont pas le nos-pal des quatre. Parce que ça n'a, comment dire, ça ne veut rien dire où tu te trouves à l'heure actuelle. Si tu te trouves vraiment dans un niveau très bas, félicitations d'être ici. Félicitations d'être là et de t'inscrire à un webinaire comme ça. Ça veut dire que tu veux aller bien et que tu sais que tu veux aller bien. Oui, alors, Ganesha, c'est que tu réfléchis là parce qu'instinctivement, on le sait. Oui, si on ne réfléchit pas, on le sait. Tu n'as pas besoin de comprendre, en fait, la réponse. C'est un ressenti. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait analyser. Les trois piliers. Les trois piliers pour ton bien-être et pour ton niveau vibratoire, c'est le mental, c'est le mouvement, et c'est la nourriture. Le mental. Je vais vous donner des trucs ici. Vous pouvez les noter, vous pouvez les utiliser. Comment est-ce que j'arrive au niveau mental, au niveau de mes pensées dans des hautes vibrations? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez qui serait la pensée qui vous amène le plus de hautes vibrations? Je vous écoute. Quelle est la pensée qui va le plus vous faire du bien, le plus vous faire aller vers la lumière, le bonheur, l'amour? Personne n'a une idée? Alors, la pensée, les accords toitèques, les accords toitèques, c'est un ensemble de pensées. Voilà, la gratitude. Ouais, je me sens reconnaissante pour essayer ça. Quand vous déprimez, et oui, merci Isabelle et Marie, parce que les accords toitèques, ils font ça aussi. Ils font en sorte que le mental fonctionne d'une manière positive. Une manière positive, c'est ça le français. La gratitude. Si vous ne vous sentez pas bien, commencez à faire une liste de gratitude. Une liste. Mettez un timer, dix minutes, ou quelque chose comme ça, commencez à écrire, ou ce qui est aussi très efficace, mettez-vous comme ça debout, comme si vous étiez sur une scène en train de parler à des gens et vous leur dites toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude depuis le début de votre vie. Et juste la gratitude, rien d'autre est permis. Oui, la gratitude. La gratitude est vraiment mentalement le plus haut, enfin, un des plus hauts niveaux que vous pouvez avoir. Après, il y a la dévotion, après, il y a encore d'autres choses, mais la gratitude, ça, c'est, oui, merci, dire merci. Et n'oubliez pas de vous dire merci à vous-même. Très important. Merci à votre corps et des choses comme ça. Bien sûr, le mouvement. Alors, le mouvement, qu'est-ce qu'on fait avec le mouvement ? On danse. Mettez une musique et dansez sur une musique que vous adorez. C'est irrésistible pour le corps. Quand vous êtes triste, je ne dis pas que quand je suis dans un deuil, je ne vais pas traverser le deuil et je vais l'étouffer pour pouvoir me mettre dans cette vibration très haute. on vit ce qu'on vit. Ça fait partie des vagues par lesquelles on passe. Mais tu n'as pas besoin quand tu es déprimé tous les matins quand tu te lèves parce que tu t'envoies, etc., de rester là-dedans. Tu peux choisir, OK, aujourd'hui, je décide, je mets mon pied par terre, je décide de me sentir bien et je vais faire tout pour. Je vais penser en termes de gratitude toute la journée. Je vais mettre une musique et je vais danser. et si je ne peux pas danser parce que mon corps, il est peut-être, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez, vous ne pouvez même pas bouger. Imagine, tu es dans un lit d'hôpital et tu ne peux pas bouger. Tu fermes les yeux, tu te mets une musique et tu danses dans ta tête et tu vas voir parce que ton inconscient ne sait pas vraiment faire la différence. Il va se sentir autrement. Donc ça, la nourriture. La nourriture, si tu ne manges que du junk food, si tu ne manges que des hamburgers, des frites, des chips, non seulement tu vas grossir, mais ton corps va avoir tellement du travail à dégager tout ça, à stocker tout ça dans des graisses que cette énergie que tu as, le taux d'énergie que tu as pour vivre ta journée, il va être carrément bouffé par une mauvaise nourriture. Par contre, si tu manges une nourriture vivante, tu as le niveau vibratoire des plantes que les plantes partagent avec tes cellules et tu peux faire ça en conscience. Tu peux manger un repas avec la nourriture vivante. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui n'est pas cuit, les salades, les meilleures nourritures vivantes. C'est quoi ? C'est quoi ? Souvent-vous ? Qui sait ce que c'est la meilleure nourriture vivante ? Ce sont les pousses. Tu prends les graines, tu les fais pousser et tu manges ça. Ça, c'est une vivacité qui est incroyable. Quand tu manges comme ça, tu les fais pousser toi-même et tu les manges et tu peux à ce moment-là sentir ce niveau vibratoire. Ce sont les trois piliers. Sur les trois piliers, toi, tu peux prendre des actions. Le matin, tu décides, je fais ces trois piliers. Je l'honore, les trois piliers et là, tu vas avoir plus d'énergie et ton niveau vibratoire va monter. Alors, wow ! Mon chemin à moi, fruits et légumes bio pour ceux qui n'ont pas de jardin. Ouais. Alors, ça, c'est les smoothies verts, oui. Et il paraît que le jus de céleri, les tiges de céleri, il paraît que ça, c'est absolument génial. Voilà. les graines germées, exactement, exactement. Et attention, avec la nourriture bio, bien sûr, ça, c'est vraiment bien. Quand on les a dans son propre jardin où on ne met pas de pesticides et le sol sans pesticides, tout ça, c'est déjà mieux que tout le reste. Et on peut faire un potager même sur un balcon maintenant. Donc, ça, c'est assez chouette. Donc, il y a des solutions qui existent. et ce qui est intéressant, c'est de voir, même si je mange bio, que ça n'a peut-être pas été dans une, comment on appelle ça, dans une serre, récolté il y a, je ne sais pas moi, deux semaines, chez une salade, on le voit, mais certains fruits, etc. Donc, à l'heure actuelle, tout ce qui est frais et bio, c'est quand tu l'achètes dans des grandes surfaces, ce n'est pas dit que ça a autant de nutriments dont tu aurais besoin, mais en tous les cas, c'est un effort à faire si on peut. Alors, donc, mon chemin avec la nourriture, c'est une histoire, comment on va dire, une histoire d'amour-haine comme ça, qui a commencé avec, à l'âge de 12 ans, j'ai fait mon premier régime, ma mère faisait tout le temps des régimes, et après, je suis devenue anorexique et boulimique parce que je faisais du ballet et l'adolescence, je ne voulais pas devenir une femme, je voulais rester toute plate et toute fine, chose que je n'ai quand même jamais été, mais là, c'était dans ma famille, grossir, c'était très, 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 très mal vu, beaucoup de honte comme était sur le corps, mon père qui me disait des choses, j'ai vécu beaucoup de honte, en fait, avec le fait d'avoir un corps de femme et donc, c'était longtemps piégé dans cette anorexie, la boulimie, sans savoir comment m'en sortir, mais c'était une obsession, je pouvais te dire exactement combien de calories il y a dans tout, j'avais toujours un livre avec, c'était une obsession de lire tous les livres, comment on peut faire, on peut sortir de ça, cette addiction, comment on peut sortir, comment on peut faire, donc j'ai fait tout ça avec ma tête, donc je suis vraiment sabante dans le domaine, mais en pratique, c'était très foiré, donc c'est pour ça que toutes ces théories et tous ces trucs, j'ai les élus et j'en ai fait, j'en ai essayé des méthodes sans pouvoir vraiment sortir cette maladie-là. J'ai commencé en 2006, travailler avec Martine Fallon, puis j'ai suivi la méthode Tati, je ne sais pas si vous les connaissez, j'ai mis ici les liens, ce sont des femmes extraordinaires qui chaque pas, chaque travail que j'ai fait avec les coachs m'a vraiment fait avancer dans la compréhension et j'ai fait la première cure de jus en 2015, en 2015, une tueuse du jus, j'ai fait, je n'ai même pas mis ça, j'ai fait des jeûnes pendant 21 jours où je ne mangeais rien, je ne buvais que de l'eau, donc j'ai fait tout ça et c'est super, je connais les effets de tout ça, je connais aussi les revers de tout ça, donc si tu fais des jus d'un jeûne et les cures de jus, tu perds beaucoup de muscles, tu as l'effet que tu veux avoir avec une purification de tes cellules, mais tu perds des muscles et à partir d'un certain âge, quand tu es très jeune, tu t'en fous, tu refais du sport, les muscles reviennent très vite, mais à partir, après la ménopause, ça, ça ralentit pour pouvoir refaire le muscle et donc moi, je ne ferai plus des cures comme ça, maintenant, j'ai trouvé autre chose dont je vais vous parler. J'ai commencé avec la pratique de l'IMOF, oxygénation et le froid, c'est un autre chapitre, mais si jamais vous voulez en savoir, je suis sûre que j'ai mis ça dans le parcours de 21 jours, vous allez le trouver au moment que je vais dans la salle de bas, je n'en dis pas plus, c'est dans une des petites portes que vous allez ouvrir. En 2016, j'ai expérimenté grâce à M. WimOF la première cétose, je vais vous expliquer un peu ça, le Dr. Berg, j'ai mis le lien ici, il en parle, une méthode assez extraordinaire de se nourrir et de mettre le corps en cétose, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, si vous ne connaissez pas, mettez-moi un peu, est-ce que quelqu'un connaît la cétose ici qui est dans le groupe ? Et donc, en 2017, alors que j'étais totalement contre, mais mon fils, il s'était mis là-dedans et j'ai donc, pour lui faire plaisir, fait une première cure avec des shakes protéinés et ça, ça m'a fait changer d'idée. Je n'avais pas senti une telle énergie qu'avec cette cure-là, parce qu'aussi, typiquement moi, en tant que femme, je suis un peu plus végétarienne, je mange de la viande mais pas beaucoup, mais là, j'avais senti en assez peu de temps un niveau d'énergie qui était, je ne comprenais pas. Donc, j'ai commencé à étudier ça aussi, qu'est-ce que c'est les compléments et comment ça fonctionne et à quoi il faut faire attention. Et donc, depuis 2017, donc un an après, je prends des compléments alimentaires et deux fois par an, je fais des cures et donc, je n'ai plus été malade, là, j'ai 58 ans, je n'ai plus jamais été malade depuis que j'ai ça, je pète la forme. C'est au niveau vibratoire, quelque chose qui a changé aussi psychologiquement parce que si ton corps, tes cellules vibrent assez haut, tu as plus de bonheur en fait, tout simplement et ta capacité de te connecter à ce qui est de l'ordre spirituel, les méditations deviennent simplement naturelles en fait et ah, ta sœur a essayé, voilà, Isabelle, bien, j'ai entendu parler de la Cétos mais je n'ai jamais testé, super, super, je suis contente si je vous apprends quelque chose parce que pour moi, c'était une révélation. Donc, chaque expérience a laissé des mini-habitudes et dans le parcours de 21 jours, beaucoup de ce que j'ai appris dans ce long parcours, vous allez le trouver là-dedans. voilà, je ne veux pas parler trop longtemps à propos de moi parce qu'ici, on veut parler plutôt de vous, activités physiques, ben là, j'ai fait la danse classique, après j'ai fait 30 ans de danse orientale à titre de plus ou moins 7 heures par semaine plus les week-ends, les stages, etc. j'ai fait du yoga, du qigong, des méditations, enfin, je suis quelqu'un qui adore bouger, qui adore danser et donc, j'ai fait vraiment beaucoup l'amenant, beaucoup de cours de développement personnel en fait toute ma vie puisque quand tu as quelque chose qui te fait souffrir, tu vas, comme j'ai déjà dit, typiquement, essayer de trouver cette solution et comme moi, j'avais été boudémique et anorexique, anorexique, c'était pendant l'adolescence, après, c'est la boudémique qui m'est restée longtemps et bien, ça fait souffrir ça, tu te rends compte que tu as une addiction, tu te rends compte que tu as quelque chose que tu caches devant les autres et cette honte que j'avais emportée avec moi pendant des longues années mais l'avantage de ce genre de choses, c'est que j'ai appris énormément de trucs, j'ai essayé énormément de trucs pour m'en sortir et donc, c'est aussi pour ça que je peux vous parler de toutes ces choses maintenant. Donc, ce dimanche, j'en ai déjà parlé et voilà, j'ai déjà dit tout ça en pleine forme, pleine énergie. Donc, on veut parler, aujourd'hui, je vais vous parler des quatre niveaux d'accélération de ce taux vibratoire et ce bien-être. Donc, on a vu les trois piliers, je vais parler ici du troisième pilier au niveau physique. Au niveau physique, à part le fait de manger, de faire attention à ce que vous mangez, vous pouvez, et ça, c'est ce qui m'a aidée à moi et qui me laisse une sorte de, comment on va dire, un rythme, c'est de faire des cures. Et ici, il y a trois niveaux de cures. La première cure pour le système immunitaire, c'est une cure où tu prends des compléments, bien sûr, tu manges d'une certaine manière, mais tu prends des compléments qui font en sorte comme vitamine C, l'OPC qui est très connu et des choses comme ça pour pouvoir avoir renforcé ton système immunitaire. Comment tu fais ça ? Avec un nombre suffisant de minéraux, des fibres pour ton colon et la vitamine C, comme je dis. La cure de colon, c'est le colon et notre deuxième cerveau. Les intestins sont le deuxième cerveau ou le premier cerveau si on veut. Ça, c'est notre trip. De colon, quand il va mal, je suppose que là, je ne vous raconte rien de nouveau. Le colon, quand il va mal, vous allez avoir des problèmes de peau, vous allez avoir des migraines, vous allez être constipé, vous n'allez pas vous sentir bien parce qu'en fait, votre corps ne reçoit pas assez de nutriments et vous allez vous sentir un peu grise, un peu fatigué. Le colon est méga important. Donc, une fois par an, c'est vraiment bien de faire spécifiquement quelque chose pour votre colon. Nettoyer, faire en sorte que tout ce qui colle à la paroi de colon soit enlevé, que vous avez quelque méthode pour pouvoir faciliter le transit, mais aussi vraiment enlever toutes les crasses. Je ne sais pas si j'ai mis ici, mais j'ai une vidéo où on est allé avec une caméra dans le colon des différentes personnes. Donc, la dernière, et ce n'est pas drôle à regarder. C'est une vidéo où tu vois, par exemple, une personne qui a le cancer et le colon, il est encrassé. Mais tu sais que le colon, normalement, il a comme des petits doigts, comme ça, des petites lamelles et que les petites lamelles absorbent le contenu du colon qui passe et ils extraient les nutriments. Maintenant, quand tu manges des crasses à longueur de journée, ces petites lamelles, ils vont coller ensemble et jusqu'à même un tel point que ça va coller, 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 coller et ça va créer ce qu'on appelle un biofilm. Et ce biofilm va faire en sorte que ton colon devient opaque, comme ça. Opaque, comment on l'appelle ? Ce n'est pas le bon mot. il devient imperméable donc tu ne reçois presque plus de nutriments. Et l'autre chose, c'est quand tu as trop d'acidité et que tu as irrité ton colon, il devient un colon irrité et là, on peut carrément avoir des grandes douleurs dans l'abdomen. Donc, je ne sais pas quelqu'un ici dans le groupe qui a des problèmes de colon, des problèmes de constipation ou des problèmes de colon irritable, de colon perméable ou autre chose. Parfois, on le sait et parfois, on ne le sait pas du tout. on sent juste les symptômes de ça. Donc, la cure du colon, c'est quelque chose que je vous recommande à chacun. Après ça, l'autre niveau, c'est de faire une grande cure détox, une cure de printemps, comme je vais l'appeler. Et c'est un recalibrage du métabolisme. Ça, c'est une cure que je vais vous présenter ici, comment elle fonctionne. On va se mettre en cétose, on prend des compléments alimentaires, pourquoi ? pour pouvoir être, et je vous l'explique comment ça marche, pour pouvoir être sûr d'avoir tous les nutriments qu'il faut pour ne pas perdre la masse musculaire, pour ne pas avoir les toxines que le corps lâche et qui ne sait pas quoi faire quand ça arrive dans le sang. Donc, ça, c'est une grande cure détox qui dure trois semaines avec trois semaines de stabilisation. Et la dernière cure, c'est une cure de re-aging et beauté. Là, on va encore un plus loin, ça dure plus longtemps, mais ça, c'est vraiment quelque chose où vous allez donner à vos cellules le moyen de se réparer d'une manière à vraiment, comment dire, non seulement vous nourrissez, vous avez nettoyé, vous nourrissez, et après, vous nourrissez et vous réparez les télomères. On va parler des télomères après. Cette cure, donc ici, maintenant, c'est le reste de ce que je vais vous raconter va concerner ces cures que je vais vous présenter. Le jeûne, oui, donc, ça, c'est ce que je disais, le jeûne, tu as le jeûne intermittent, ça, je vais en parler, et des jeûnes comme tu ne manges rien, que tu ne fais que boire, c'est très, très, très bien avec le seul grand désavantage que tu perds de la masse musculaire. Et ça, c'est un choix. Ça veut dire que quand tu arrêtes la cure, tu vas commencer à faire du sport et récupérer tes muscles et il ne faut pas faire très peu de sport, il faut vraiment faire pas mal de sport. Et sinon, en fait, si tu ne fais évidemment pas de sport, ton métabolisme va ralentir et tu vas pouvoir manger moins pour ne pas grossir. La cure de 21 jours, ici, dont je veux vous parler bien spécifiquement, et je crois que j'ai oublié d'enregistrer, ah non, j'ai enregistré, très, très bien. Tu as, dans cette cure que je vais vous expliquer, tu es en cétose, donc tu vas réduire, si tu veux, la faire pour maigrir. Cette cure est connue depuis 30 ans et si tu veux la faire pour maigrir, tu vas réduire les calories. Si tu veux la faire en termes détox, tu ne vas pas réduire les calories. C'est la seule différence. Tu as un activateur homéopathique qui va permettre aux cellules de lâcher les toxines. Tu as un régulateur de pH qui est bon pour la peau et pour l'élacité des fascias. Donc, contre, comment dire, le stress que ça peut causer quand tu fais une cure, avec ce régulateur de pH, il va faire en sorte que ce stress est compensé et ça lie aussi les toxines. Tu vas oxygéner, pas manger de sucre ni de ficulant pour entrer dans cette cétose et on va supplémenter justement, comme j'ai dit. L'acétose, juste pour expliquer comment ça, ça fonctionne parce que je pense que dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est vraiment bien d'avoir un savoir, de savoir pourquoi on le fait parce qu'à ce moment-là, ça devient facile et c'est un choix de dire je vais faire une cure comme ça et savoir ce qui se passe dans mon organisme. Donc, normalement, ce que nous faisons tous, nous mangeons d'une manière ou d'une autre du sucre. C'est très rare de voir des gens qui ne mangent absolument pas de sucre parce que les ficulants, c'est du sucre lent. C'est aussi du sucre. Et donc, notre corps, depuis à peu près le Moyen-Âge quand ils ont introduit le sucre parce que les fruits, c'est encore différent. Si on mange assez peu de fruits, on ne va peut-être pas être en cétose mais à l'époque, ils ne faisaient pas ça à longueur de journée de s'empiffrer de sucre et de fruits. Le sucre, le taux de sucre dans le sang comme tout le monde sait, est régulé par l'insuline. L'insuline qui est fabriquée par le pancréas et de plus en plus de gens, aux États-Unis, c'est déjà une épidémie, en Europe, ça commence vraiment, deviennent OBS mais deviennent surtout diabétiques. Et quand tu deviens diabétique, eh bien, c'est dangereux ça. Donc, tu dois t'y piquer, ça, c'est déjà pas drôle, mais c'est carrément une maladie qui est dangereuse. Et donc, tu ne veux pas avoir ça. Mais si tu fatigues absolument ton pancréas, et à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait aux enfants, si vous allez à l'école, ça me révolte. Vous voyez dans les distributeurs qu'il y a des trucs avec un sucre inuit, ça devrait être totalement interdit. C'est nuire à la santé de nos enfants. Donc, le pancréas, si tu commences à le fatiguer, à un moment donné, il ne fonctionne plus, il ne faut plus fabriquer de l'insuline. Mais est-ce que se fait l'insuline ? L'insuline va faire en sorte que le corps peut donner le sucre comme carburant rapide aux muscles et surtout aussi au cerveau. Et ça, ça a été fait depuis la nuit des temps. Bien sûr, c'est un plaisir de manger un peu de sucre parce que ça donne une sorte d'ivresse. À l'époque, c'était comme ça ici, si on est beaucoup trop habitués, ça donne une sorte d'ivresse. Mais ça donne aussi quand tu dois fournir un haut rendement physique, et bien ça peut donner une énergie comme ça, un pic d'énergie. Donc, que ça puisse fonctionner, que ton corps puisse avoir l'insuline et que fonctionner avec le sucre, mais la nature a fait ça, mais pas pour que tu manges du sucre à longueur de journée. Et regarde un peu, peut-être tu peux me mettre dans le chat où t'en es avec le sucre. Est-ce que tu bois du coca ? Est-ce que tu bois des soft drinks ? Est-ce que tu manges des choses sucrées ? Moi, en tant qu'almande, j'ai grandi avec des gâteaux et des gâteaux et des biscuits. Et l'amour de ma mère passe encore aujourd'hui par là. Et donc, chaque fois, quand je vais en Allemagne pour Noël, par exemple, quand j'ai fait une cure, je sais qu'à Noël, je suis cuit. Parce que l'amour de ma maman passe par les biscuits, je les mange. Et donc, l'acétose, et quand tu enlèves tout d'un coup le sucre, le corps va retomber dans son fonctionnement d'avant. C'est-à-dire, le foie va produire des corps cétoniques. Des corps cétoniques sont comme des petits Lego, si tu veux, qui vont permettre à ta cellule de s'ouvrir et de carburer avec la graisse. Un peu de sucre, cela m'écœure. Super, super. Un sucre avec du sucre de canne, magnifique. Je consomme beaucoup trop de sucre et j'ai du mal à m'en passer. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, merci Mélanie, le sucre, il est addictif. C'est vraiment quand tu es habitué au sucre que quand on t'enlève, tu es comme quelqu'un qui est accro, plus difficile à résister à l'alcool. Même chose, l'alcool, c'est aussi évidemment beaucoup de sucre et dans l'alcool, nous avons encore un autre élément qui rentre là-dedans. Avec la cure, on va passer en cétose. Le corps, il lui faut typiquement trois jours. Tellement le corps s'en souvient. T'imagines, si tu as depuis tout petit, jamais été sans sucre, mais c'est inscrit dans nos cellules parce qu'avant, les êtres humains vivaient en cétose. Et ça, c'est la manière où tu ne vas plus avoir des pics d'énergie parce que quand ton corps va se nourrir avec des graisses, si tu manges des bonnes graisses, alors c'est très stable. Il va avoir énormément d'énergie à sa disposition. Si tu connais un peu le taux calorique entre le sucre et la graisse, tu sais que la graisse est pire, si on devait parler en termes de pire, mais tu as beaucoup plus de calories dans la graisse. Qu'est-ce qui se passe donc si je veux maigrir avec cette cure et je ne mange plus de sucre ? Mon corps carbure à la graisse. Elle va carburer à ma propre graisse. Et ça, c'est extraordinaire parce que pour maigrir, si tu veux maigrir avec cette cure-là, tu fous. Je l'ai fait l'année dernière après avoir picolé pendant l'été. C'est mon péché mignon. Ça, en été, je me lâche comme ça. Et donc, en mois de novembre, je fais cette cure pendant six semaines. J'ai perdu sept kilos. À un moment donné, j'ai dû m'arrêter parce que ce n'était pas prévu. Mais quand on est en cétose, on a un pic d'énergie qui est extraordinaire. Et moi, je me sens tellement bien que vraiment, on devrait carrément rester vivre là-dedans. Et si, donc ça, je peux vous, si vous décidez de faire une cure comme ça, je peux vous envoyer tout ça. Tu as une pyramide de comment tu manges. Donc, en bas, tu as des choses que tu ne vas pas manger parce que c'est du sucre et c'est quand même temporaire. Et en haut, tu as plus, tu as quelques petits fruits. Tu as tout ce qui est fruits secs, les noisettes et les graines. Tu as beaucoup de légumes et tu as aussi des protéines. Ça peut être des protéines végétales. Je vais lire ce que Nathalie dit. Pour moi, j'ai coupé radicalement le sucre il y a une année. Ça m'a fait beaucoup moins envie maintenant. C'est vraiment intéressant et tout à fait possible. Par contre, oui, beaucoup de bonnes graisses végétales et d'avocats. Exact. Super important. Surtout les oméga 3 parce que nous avons un surplus souvent dans les graisses de oméga 6 et ça, ce n'est pas bon. Voilà, chocolat noir au degré de cacao. Exact. Exact. C'est exactement ça ce que je fais aussi. Voilà. Alors, l'acéto, c'est quelque chose que moi, la première fois que je l'ai expérimentée, j'ai de nouveau commencé à lire beaucoup de livres, suivre un cours avec le Dr Berg, etc. Je fais toujours des choses comme ça avant de me lancer dans des aventures. J'ai fait moi-même et franchement, faire l'acéto soi-même, tu as besoin d'étudier ça. Tu as besoin d'étudier comment ça fonctionne, de peut-être avoir une application, faire un cours, etc. Regarder aussi avec les sticks tes céto, si tu es en cytose ou pas, faire des jeûnes intermittents, c'est-à-dire rien manger pendant 16 heures. Ça, c'est de toute façon super intéressant à tous les niveaux. Mais, voilà, faire une cétose do-it-the-self, je ne vais pas dire que ça peut être dangereux. Tu peux avoir certains risques de ne pas aller bien. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais il faut vraiment se renseigner quand on veut le faire. Et les avantages, quand tu fais une cure comme ça do-it-the-yourself sans complément alimentaire avec énormément de légumes et en respectant exactement les règles, ça coûte moins cher que si tu complémentes. Le désavantage, tu vas prendre du temps, tu vas devoir prendre beaucoup de temps à tout organiser, te renseigner, étudier ou investir dans un cours pour être accompagné ou faire ça avec un médecin. seul, on peut se tromper là-dedans, donc sortir de l'acidus sans s'en rendre compte. Il faut être vraiment rigoureux et studieux et avoir la volonté. Et il y a quand même un risque d'avoir de l'acidité. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que moi, je le fais toujours maintenant et ce que je vous propose ici aussi, c'est avec des bons compléments alimentaires parce que ça va beaucoup plus vite. Tu as un protocole, tu peux te fier à ces systèmes qui existent depuis 30 ans. Il y a énormément de témoignages. Pour moi, ça fait maintenant la sixième fois que je fais cette cure. C'est facile, tu n'as pas besoin d'étudier. Tu as la garantie de ne pas perdre de muscles, super important, je trouve. Et tu peux la faire seule ou tu peux la faire en groupe. Seule, c'est bien aussi selon ton état de santé de consulter et ton médecin avant de lui dire OK, c'est ça les compléments que je prends, tu vas lui montrer et tu vas lui dire je veux entrer en cétose. Si le médecin ne sait pas de quoi tu parles parce qu'ils n'ont pas de formation dans tout ce qui est nourriture, la plupart des médecins, tu changes de médecin. Tu vas chez un médecin qui s'y connaît un peu. Une cure, comme les compléments en tous les cas, ils ont un prix qui je travaille avec là où je travaille. J'ai la société Life Plus, les produits que j'utilise parce que ce sont des produits qui sont premièrement refinançables et deuxièmement, ce sont des prix, des produits avec une, ils sont très rigoureux dans la production et ils ont un taux vibratoire puisqu'on parle du taux vibratoire très élevé et dans cette échelle de Beauvist que nous avons vu au départ et cette société, elle fait attention à ça aussi. Ce qui veut dire que quand tu prends ces compléments, non seulement tu as tous les nutriments qu'il te faut, mais en plus, au niveau vibratoire, il y a un travail qui a été fait là-dessus et tu vas le sentir, tes cellules vont recevoir ça. Il y a sur une page que je vais vous envoyer des tonnes de témoignages et des témoignages qui sont, il faudrait les lire, donc je t'enverrai la page, tu peux t'amuser à les lire. Il y a même des personnes avec qui j'ai fait la cure qui ont témoigné parce que ça a un effet physique. Tu vois ici, chez cette femme, elle a perdu du poids, mais ça aussi, et ça a été traduit de l'allemand, ça aussi a un effet totalement au-delà juste du simple poids. Donc ici, cette madame, elle a visiblement perdu du poids, mais elle avait, si tu lis ça ici, 72 ans, elle était dans un état de santé déplorable et elle avait de l'asthme, elle avait aussi le surpoids, elle avait des douleurs articulaires, articulaires fortes, des oedèmes aux pieds et si vous avez donc vous-même envie de faire une cure comme ça ou que vous avez une maman qui serait prête à faire quelque chose de cet ordre, vous lui rendrez vraiment service de lui en parler si la maman est prête à faire quelque chose. La mienne, elle a 85 ans et je lui ai proposé mais à l'heure actuelle, elle ne veut plus faire aucun effort en ce qui concerne changement de quoi que ce soit dans sa vie et de toute façon, avec l'âge, à ce moment-là, il faut vraiment faire ça avec un médecin. Donc moi, malheureusement, ma maman, je ne peux pas l'aider ou elle ne veut pas, elle ne veut plus et je peux aussi comprendre. Mais cette madame ici, oui, quand tu vois, depuis lors, elle a le poids, mes problèmes de santé, asthme, douleur articulaire, ce sont presque tous tissus. Tu t'imagines la qualité de vie, en fait, c'est un truc de fou. Mais si tu as quelqu'un qui a fait ça, tu vas pouvoir les lire. Elle avait des problèmes de gencives, des saignements de nez, des troubles de rythme cardiaque avec des médicaments et c'est toute une grande liste. Cette cure de purification des cellules, de recalibrage du métabolisme, elle a quelque chose de très guérisseur. Et parfois, il faut donner le temps qu'il faut donner. Donc peut-être trois semaines n'est pas assez. Peut-être on va faire une fois trois semaines et après encore une fois trois semaines. Mais ça a quelque chose de vraiment extraordinaire ici avec des rhumatismes. Et si cette madame, elle avait un petit, comment tu appelles ça, une tribune, plus du tout besoin. Lis un peu ça parce que c'est, quand on lit ça, parfois moi, j'ai des larmes aux yeux, je me dis, mais quelle vie qu'elles ont eue ces gens. Donc les produits de Life Plus ici, il y a pour cette cure-là, tu as un shake, tu as de l'oméga-3 qui est en gélules, tu as un shake qui est A pour les protéines que tu mélanges si tu veux, avec le shake pour les vitamines et les minéraux. Tu as du soufre organique, ça c'est le fameux truc, le MSM dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'élasticité et pour éliminer les toxines et le pro-aténol, c'est de l'OPC. Tu peux lire sur l'OPC des recherches qui ont été faites, des livres qui ont été écrits. Ça se fabrique avec les pépins de raisins. Tu as peut-être déjà entendu parler. Qui connaît l'OPC ici dans le groupe ? Parce que je ne sais pas en fait où vous en êtes dans la recherche de ce genre d'informations. Si vous êtes déjà bien, bien, bien informés ou si c'est la première fois que vous entendez parler de ce genre de choses. L'OPC, c'est... Waouh ! Ils ont découvert ça en fait avec des recherches en France où ils se sont rendus compte que les Français, ils buvaient toujours leur petit verre de vin rouge avec beaucoup de tannin. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'ils avaient moins de crise cardiaque et des choses comme ça. Aucune idée de l'OPC. Oui, oui. Ah, voilà. Ah, je fête, je fête, Nathalie. Oui. Donc, oui, c'est quelque chose. Si vous allez chercher dans Google OPC, c'est vraiment des études qui ont été faites là-dessus quand ils ont trouvé. Donc ici, ils ont mis ça dedans. L'OPC est aussi un super antioxydant. Par exemple, si tu prends des vitamines C et tu prends les OPC en plus, ça potentialise la vitamine C. Et ça, c'est bon contre un tas de choses. Tout ce qui est inflammatoire dans ton corps. Donc ça, c'est les compléments ici pour cette cure. Et bon, il y a encore quelques photos que j'ai mis. Donc, nous avons bouger, respirer. Le froid, ici, c'est la méthode Wim Hof que vous allez découvrir un peu dans le parcours de 21 jours que je recommande à apprivoiser, si vous voulez. Et donc, dans ces cures, donc la cure de colon, ça, c'est un protocole qui est un peu différent que je vais vous envoyer. Ici, cette cure de recalibrage du métabolisme qui fait une détox, elle est plus exigeante au niveau de ce que tu, les changements que tu dois opérer ou tu veux opérer dans ta vie. Avec cette cure-là, tu vas changer, comme on a vu, ton alimentation pour un certain temps. Avec la cure de colon, ce n'est pas nécessaire. C'est un plus, pas de sucre, pas de café, mais tu peux aussi la faire sans changer. Tandis que le niveau, donc, j'appelle toujours le niveau numéro 3 de nettoyer les cellules, purifier tes cellules, c'est de faire cette cure-là. Et le cas, et donc, ici, mon plus, je fais ça ensemble, je guide le groupe ensemble avec ma fille Murielle. J'aide aussi pour les personnes, commander les produits, c'est très simple, c'est un lien internet, il y a un site web et tu les commandes par là-bas. Je peux te montrer comment tu peux obtenir des réductions, il y a des réductions qu'on peut avoir. On a un groupe Facebook séparé pour les personnes qui veulent faire cette cure, en plus du parcours, et on se met ensemble, s'il y a assez de personnes, on peut faire une séance question-réponse, mais en réalité, je reste parfaitement accessible via WhatsApp pour toutes les personnes qui font une de ces quatre cures. et donc les exercices et les rituels et tout ça, vous les avez de toute façon dans le parcours de 21 jours. Il y a le cours de gym, yeah ! Ouais, Nathalie, oui, mais j'ai carrément fini là. La cure de beauté et de réajunissement, c'est encore un protocole après cette cure-là. Donc, si ça intéresse quelqu'un, vous me le direz et je vous enverrai ça aussi. Comment les obtenir, je l'ai déjà dit et tu peux me téléphoner, tu peux regarder mon e-mail, je t'envoie cette information et voilà, avec ça, tu reçois une checklist, un protocole et tout ça pour savoir comment on fait. Et voilà ! Donc, ici, tu vois une jolie image, je vais arrêter le partage et wow, pile une heure, donc je me félicite. Et oui, mais c'est Jim qui donne le cours, donc moi, je ne suis pas absolument indispensable, mais si vous vous êtes inscrite chez Jim, switchez chez lui parce que moi, j'ai tout dit et oui, je vous recommande Jim si vous parlez anglais, vraiment faites ce cours Bidouhef avec lui parce que c'est, cet homme, il m'a absolument changé ma vie au niveau de, enfin, à tous les niveaux en fait, niveau de relation, niveau de rapport avec moi-même, niveau de manifester les choses, enfin, c'est une histoire. Donc ici, voilà, voilà, ici, je vous envoie cette information par e-mail, vous pouvez lire tranquillement, vous pouvez lire vers moi avec toutes les questions que vous avez, si vous en avez, et merci beaucoup d'avoir assisté, j'espère que je vous ai appris quelque chose, j'espère que certaines choses sont un peu plus claires, comment ça fonctionne, notre niveau vibratoire, pour moi, c'était important de vous donner une possibilité d'accélérer ce processus parce que quand on fait une cure, on fait un saut quantique là, vous pouvez aller voir, je vais vous envoyer les témoignages qui expriment ça toujours, on devient plus calme comme ça, tu as l'impression que tes cellules respirent autrement et rien que ça, ça vaut vraiment la peine. Ok, un gros bisou, merci beaucoup d'avoir assisté, si vous avez des questions, vous me contactez, je vous envoie l'email à mon avis demain matin parce que maintenant je vais chez Jim et une très bonne journée à vous et on se voit de toute façon dans le groupe Facebook. Merci beaucoup, au revoir. Arrêtez l'enregistrement.